Another one by the dust ! Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Alors, taureau, bienvenue taureau pour votre mois d'avril horoscope pour la partie sentimentale. Vous pouvez me retrouver sur Patreon. Le lien est dans la barre d'informations sous la vidéo. Ok. Oula ! Alors, attendez. Ok, ok. Alors, ça pourrait être... Là, c'est quand même assez clair. Ça pourrait être, je pense, que peut-être pour les taureaux qui ont laissé quelqu'un derrière ou une situation, en tout cas, que vous avez décidé de laisser tomber. Il y a un truc que vous avez laissé tomber. Vous allez vouloir laisser tomber en avril. Bon choix. Vous avez fait le bon choix. Il y a quelque chose qu'on laisse derrière. Donc, ça peut être une situation, un job, une personne, quelqu'un qui était un peu toxique, en tout cas, qui avait des caractéristiques un peu toxiques et qui vous pompait un peu l'air, je pense. Donc là, on voit qu'on réduit son cercle. Ça peut être aussi son cercle amical. Où vraiment, on va vraiment être plus sélectif dans les personnes qui nous entourent. Et ça va, en fait, libérer des choses. Donc là, la carte de la mort, du deuil, est une très bonne chose parce que ça veut vraiment dire que vous quittez, j'ai l'impression, un environnement où des personnes qui étaient un peu toxiques. Et comme par hasard, tout va se débloquer. Donc là, si vous avez le sentiment au moment où vous regardez cette vidéo qu'effectivement, vous pouvez vous reconnaître dans cette notion de, ah oui, je sens qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui n'est pas forcément très bénéfique et qui ne prend pas vraiment service, c'est d'avoir le courage de pouvoir vous détacher, voilà, sans que ça soit forcément de fait de façon brutale ou très, vraiment, dans quelque chose d'unilatéral, mais c'est de se dire oui, effectivement, il y a peut-être mieux ailleurs, il y a peut-être mieux à faire et si la personne ou les personnes ne veulent pas mon plus grand bien, finalement, qu'est-ce qu'elles ont à faire dans ma vie, en fait ? Donc, il y a un peu un bilan au niveau, j'ai l'impression, relationnel où il y a un tri qui se fait une espèce d'écrémage qu'on vous pousse à faire en avril parce que, voilà, quand on se sépare d'éléments dans nos vies ou de personnes qui ne sont pas bénéfiques, eh bien, on fait de la place pour quelque chose de bien mieux, en fait, derrière. Voilà. Two of coins, vous voyez, le personnage, là, il est à moitié en mode vomito, mais il prend ses petits deniers, il s'en va. Donc, pour moi, on quitte une mère agitée, on quitte quelque chose où on est dans le manque. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous ne... peut-être que vous n'auriez pas libellé, enfin, dans le sens sur laquelle vous n'auriez pas mis l'étiquette toxique, mais en fait, en prenant votre distance, peut-être en arrêtant de la côtoyer, vous allez vous rendre compte que l'espèce de cataclysme permanent, en fait, s'arrête et que finalement, une grande partie de votre énergie allait vers un espèce de trou noir émotionnel où on n'était jamais en paix. Donc là, ça pourrait être aussi intéressant, peut-être, de juste faire une petite distance, prendre une petite pause par rapport à certaines personnes qui, voilà, ont tout le temps des soucis dans leur vie et de voir si, finalement, vous n'allez pas mieux quand elles ne sont pas autour de vous. Il y a une idée ici de faire le tri et de quitter toute forme de relation ou de situation qui sont drainantes et finalement malsaines, quoi. La grenouille. Je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. Oui, ça résume très bien le tirage ici. Donc voilà. Prenez ce qui résonne, ça ne sera pas tous les taureaux qui vivront la même chose, mais voilà en gros l'énergie et l'atteinte globale de votre mois d'avril. Si vous voulez la partie sentimentale, c'est sur Patreon et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour les horoscopes semeniers. D'ici là, prenez soin de vous.